Je dirais qu'on s'est adapté un petit peu aux conditions. On aurait pu garder, je pense, davantage le ballon. Je pense que, je sais pas, c'est les matchs particuliers contre toujours un petit peu broum broum. On est toujours à la merci de prendre un contre. C'est jamais simple, mais c'est comme ça. Je crois que Jo nous fait un arrêt ou deux déterminants. C'est bien, c'est bien. C'est bien aussi, de temps en temps, de gagner des matchs comme ça. On va pas toujours vous donner du caviar. Faites comme moi, vous allez chier. Voilà. Oui. Je dirais que c'est un petit peu ce qu'on avait essayé de mettre en place au départ. C'était de jouer dans leur dos, d'essayer de les... On sait que c'est des grands gaillards, mais qui sont assez lourds pour se retourner. Donc il fallait arriver à trouver un petit peu la solution dans les intervalles. Surtout, un joueur à cinq comme ça, c'était de trouver la profondeur. Je dirais que Vito l'a trouvé au bon moment. Anto a bien enchaîné. Et puis Emma a bien terminé. Je crois que c'était... Oui, c'était bien. C'était bien. Il s'est battu, il s'est accroché. Maintenant, on a vu, il a tenté quelques situations un petit peu de dribbles, tout ça. Déjà qu'il y avait du monde et que le terrain ne permettait pas de faire des choses très difficiles sur le plan technique. Voilà. Mais bon, il s'est accroché, il s'est battu. Je ne vais pas l'accablir. Je veux dire, il s'est mis dans le moule. Il a fait un match un petit peu à l'image des 22 acteurs. Voilà. On a pris trois points. Vous n'aurez pas très mal à dire qu'il y a un certain mec qui est un peu de voyeur. Oui, oui. Oui, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, on en est là. Il faut jouer avec les garçons qui sont là. Ils sont en forme. Ils s'accrochent. Ils donnent ce qu'ils ont à donner. Donc, je ne vais pas demander l'impossible aujourd'hui. Je veux dire, bon, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont blessés. J'espère, oui, pour tout le monde, n'importe comment, pour faire tourner, pour pouvoir avoir un équilibre un peu plus stable, c'est sûr. Mais bon, on n'a pas trop le choix aujourd'hui. Je crois qu'il m'a été posé une question très intelligente l'autre soir. Je ne sais pas s'il est là. Est-ce qu'il va y avoir des changements ? Oui. Si Paris nous prête des joueurs, on pourra faire des changements. Voilà. Quand j'entends ça, c'est rigolo. Ça me fait rire. Je vous écoute. Allez-y. J'ai assez parlé. J'ai assez parlé. Écoute, Rémi était à Saint-Etienne, comme tout le monde. Comment est-ce qu'il dit le dicton ? Les absents ont toujours... Là, en football, ils ont toujours raison. Combien de points on a ce soir ? Trois points encore et on est sauvés. Il reste 13 matchs, donc on va bien le faire. On va bien le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un match comme ça. Il faut les gagner. On l'a gagné. C'est bon ? Merci. Merci à vous. C'est comme après un claquage au bout d'un jour. Ça fait mal. Oui, on peut dire ça comme ça. Je me suis fait mal deux, trois fois quand même. Oui, je ne sais pas. On est toujours un prétendant à la descente. Ce qui m'a fait plaisir, c'est la manière. On a abordé le match par le bon bout. On a mis en difficulté Montpellier à maintes reprises. On s'est fait punir un petit peu en fin de première mi-temps sur un contre. À l'extérieur, ça fait... Et à Montpellier, ça fait mal. Comment ? Oui, ça, c'est sûr. Pardon ? Parce qu'il manque un point, déjà, au moins. Parce qu'il y a eu les occasions. Parce qu'il y a eu les occasions. Parce qu'il y a eu les situations. Et que Montpellier marque sur le croix sa seule occasion en première mi-temps. Bon, ils ont une deuxième occasion en contre à la fin. Parce qu'on va se jeter un petit peu à l'abordage. Mais nous, les situations, on les a eues. La dernière, le retourné, je crois. Fermouche aussi. Donc il y a eu, sur le corner juste avant, il y a la frappe que Jourdraine va chercher. Il y a eu ce qu'il fallait pour les mettre. Et il y a Paul, à Loé Foulou, qui a une occasion. Je ne sais pas si elle est dedans, pas dedans. Non, elle n'est pas dedans. Voilà. Il y a toujours une ligne qui nous embête. Parce qu'il y a un turnover en fonction des performances collectives et individuelles. Et puis que c'était le moment aussi de tourner à un moment donné. La preuve, c'est que Paul s'est blessé ce soir en fin de match. Il faut. Pour garder tout le monde sous le coude, il faut que tout le monde soit présent. Mentalement. Abattu, non. Jamais. Déçu, frustré. Parce qu'on est chez le champion de France et qu'on les a plus que bousculés. Non. Ça, c'est un match. On ne va pas rééditer le match de Marseille chaque week-end. Encore qu'aujourd'hui, ça aurait pu le faire. Ça aurait dû le faire. Bon, le terrain est compliqué. Début. On a concrétisé les occasions. Quand on vient chez le champion, que ce soit Montpellier, Marseille ou Lorient, qui sont combien aujourd'hui au classement ? 7 ou 8, qui se rapprochent à grands pas, après un début de saison difficile, qui se rapprochent à grands pas de la zone européenne. Quand le dernier arrive, on s'attend à ce que ce soit un match un petit peu inversé dans la manière. Et aujourd'hui, on les a quand même mis pas mal en difficulté. Donc, pas déçu. Enfin, pas abattu. Déçu du résultat. Mais pas de tout le reste. De l'arroser, déjà. Il y a assez d'eau, ici, pour arroser. Nous, on a 20 centimètres de neige. Je pense qu'il y a assez d'eau pour arroser et pour que le terrain soit un petit peu plus souple. Parce que c'était très, très compliqué. Ça, c'est pas mon problème. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Pardon ? C'est forcément le... Oui, non, 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 ça n'a pas joué. Parce que le terrain remondissait. Bon, c'est un équipe remondit beaucoup moins. Mais c'est sûr que, eux, c'est une équipe joueuse. Je pense qu'ils perdent aussi en qualité technique. Et nous, dans la philosophie d'aujourd'hui, c'est aussi de mettre le ballon par terre. Mais bon, avec le terrain, c'est impossible. C'est impossible de voir du football bien léché, compte tenu de la qualité du terrain. C'est impossible. Et compte tenu des joueurs qu'ils ont, je pense qu'aussi, ça doit leur poser pas mal de problèmes. Donc, je dirais que ça va équilibrer un petit peu les débats. Mais c'est pas le plus beau football qu'on puisse voir sur ce terrain-là. Oui, c'est un calendrier, quoi. Il y a 10 équipes qui vont se battre pour les places européennes et 8-10 qui vont se battre pour la descente. Nous, on est dans les derniers depuis longtemps. Ou en tout cas, dans les trois derniers depuis longtemps. Donc, on n'a pas moins d'espoir, on n'a pas plus d'espoir. Forcément, il faut accrocher des points. Un match nul aujourd'hui, compte tenu de la physion du match, aurait été mérité. Alors, ça ne nous aurait rien donné de plus, mais au moins mentalement, ça nous aurait fait du bien.